C'est l'heure. Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter Olivier Sneakers. Pour une fois, on a un trac en français. Olivier est le premier orateur. Olivier travaille dans Plone depuis longtemps. Il est chef de projet ou gestionnaire de projet, pour utiliser le terme exact. Et il a été un des participants au grand projet Comune Plone, que tout le monde connaît bien dans la communauté francophone de Plone. Et aujourd'hui, Olivier va nous parler d'un retour d'expérience sur la gestion des solutions orientées citoyennes, en termes de gestion de données, de partage de données, etc. Donc, je vais lui passer la main. Olivier, c'est à toi. De recenser et de publier tout le patrimoine historique d'un territoire. Donc, voilà. Ma présentation va reposer en majeure partie sur l'expérience que nous avons eue au niveau des sites Internet. Donc, 180 sites en ligne depuis 2005, dans plusieurs versions. Je l'ai déjà dit. Donc, c'est juste important d'en prendre conscience, parce que mettre en place un site Internet, ça peut paraître simple, simple a priori. On va voir tout au long de la présentation qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs difficultés à surmonter et à prendre en compte. Une de ces difficultés, c'est la migration des données. Donc, à partir du moment où le site doit exister à travers le temps, sachant qu'un site Internet peut être amené à être renouvelé tous les 3 ou 4 ans, il faut que la solution technique évolue. Donc, il faut aussi que les données soient migrées de site en site et qu'on ne doit pas chaque fois faire un réencodage. Et donc, la vie du site dans le temps est un vrai défi, parce qu'il y a toute la technique à faire évoluer en dessous du site, sachant qu'on va aussi le relooker et qu'on va aussi l'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Les 4 problématiques que je voudrais aborder avec vous pour l'aspect site Internet, ce sont les suivantes. Donc, quel type de site pour un pouvoir, ici, je parle vraiment pour un pouvoir local, c'est-à-dire principalement des villes et des communes. Comment on va utiliser les données encodées sur le site ? Comment est-ce qu'on va mettre à jour le site Internet, toute la problématique de la gestion du contenu ? Et l'aspect évolution au niveau technique lié à la professionnalisation de certaines fonctionnalités. Je vais commencer par le premier point, quel type de site ? Historiquement, on a commencé avec des sites vitrines de l'administration, qui présentaient les services communaux, la vie politique et certaines informations du territoire. On a encore parfois, et ça peut paraître surprenant, mais des personnes qui, sur le site de la Commune, ne veulent publier dans l'agenda communal que des activités organisées par la Commune. Il y a une version parfois, une volonté parfois un peu étrange de limiter ce qu'on veut communiquer sur le site Internet, de le limiter à ce qui est organisé par l'administration, par exemple. Nous, ce qu'on défend comme position depuis le début, ou ce qu'on propose, c'est plutôt d'avoir un site portail où l'administration se positionne plutôt comme fournisseur de services. Et quand je dis fournisseur de services, c'est dans le sens où, à partir du moment où le portail peut héberger différents acteurs, comme je le dis ici, les écoles, l'académie, un centre culturel, un musée, un CPS, la Commune met vraiment à disposition l'outil qu'elle partage avec d'autres organisations sur le territoire. On va voir l'objectif de cette démarche plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un site qui est vraiment une vitrine du territoire, qu'on puisse y trouver des informations variées, des informations complètes. Je pense à l'agenda, l'annuaire, et qu'on puisse y trouver plusieurs acteurs, et pas juste l'administration. La raison de tout ça, c'est, entre autres, la façon dont on va gérer les données. Donc ici, je prends deux exemples assez simples. Sur un site, il y a un annuaire. Dans l'annuaire, on va encoder des clubs sportifs, on va encoder des commerçants, des associations. Il y a toutes sortes d'acteurs qui peuvent être encodés à l'annuaire, les services communaux aussi, les membres du collège, du conseil communal. On a aussi un agenda qui peut offrir une belle vitrine pour tout ce qui se passe sur le territoire. Et donc, sur l'écran, on voit d'un côté à gauche le citoyen qui va consommer ces informations et éventuellement lui-même aussi participer à leur encodage. Donc, un citoyen pourrait très bien proposer un événement qui paraîtra dans l'agenda pour son association, comme il pourrait très bien aussi gérer l'affiche de son commerce ou de son club sportif. Et d'autre part, on a tous les acteurs qui ont aussi le besoin de publier ce type d'informations. Donc, je prends l'exemple de l'office du tourisme qui est en orange. Et lui va vouloir afficher toutes les données au RECA, par exemple, et tout ce qui relève de la culture et les balades, par exemple. Une ADL va vouloir renseigner tous les commerces. Une gestion centre-ville sur tous les commerces du centre-ville. Un centre culturel, tous les acteurs culturels, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que si chacun de ces acteurs crée son site sur le côté, il y aura un double encodage. Il n'y aura pas un endroit où les données sont complètes. Les données vont être dispersées sur différents sites, en fait. Et donc, si on se met à la place du citoyen, ça veut dire que pour certaines données, il doit aller sur un site, pour d'autres données, sur un autre site. Donc, c'est complexe, c'est complexe de s'y retrouver. Et c'est aussi beaucoup d'énergie pour finir se disperser. C'est pour ça que nous offrons la possibilité d'héberger différents acteurs sur le portail communal pour que toutes les données soient dans la même base de données et qu'après, chaque acteur puisse décider des données qu'il veut mettre en avant sur son site à lui. Donc, cette possibilité d'exister au sein du portail communal, on appelait ça des sous-sites. Pour l'instant, sur les 180 sites que nous avons en ligne, il y a 364 sous-sites. Donc, c'est intéressant parce qu'en étant adossé au portail communal, on est quand même lié à un acteur fiable. Et derrière l'acteur, derrière la commune et l'administration, il y a bien sûr l'intercommunal. Donc, on est sur une solution fiable, pas sur un site qui a été fait comme ça sur le côté et qui aura peut-être difficile à évoluer dans le temps et pour lequel il aura peut-être difficile à avoir des services dans le temps, une continuité de services. Si on imagine qu'un site pour ce type d'acteur pourrait coûter, on va dire, trois jours de travail, grosso modo, 2000 euros, 364 sous-sites, en l'occurrence, on est à 728 000 euros. Donc, c'est en termes de maximisation des ressources, quelque chose d'intéressant, sachant que les sous-sites sont gratuits, sont gratuitement hébergés sur le portail communal. Donc, ici, on parle d'une économie en fait, une économie possible de 728 000 euros, sachant que cet argent-là peut aussi être investi pour faire évoluer l'outil. Donc, on a plus de facilité pour partager de l'information. L'évolution est garantie parce qu'on est sur le site communal et que le site communal, c'est un gros acteur qui va bien sûr évoluer et qui participe à cette mutualisation de la solution. Et donc, la solution ne cesse de s'enrichir grâce à la participation de chacun. Donc, on est vraiment, on va dire, sur un train costaud qui continue à avancer. On participe à une communauté d'utilisateurs, ce qui signifie que toutes les personnes qui gèrent un sous-site utilisent la même technologie. Donc, un agent du CPS, un agent de la bibliothèque, une personne qui travaille pour un centre culturel. Et donc, c'est facile de trouver un autre utilisateur qui peut partager son expérience, qui peut éventuellement nous expliquer certaines choses. On fait vraiment partie d'une communauté d'utilisateurs. Un sous-site peut aussi bénéficier du graphisme du site communal ou peut alors financer un graphisme sur mesure. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu les chiffres par rapport aux sous-sites. Donc, on a en moyenne, ça nous fait 364, deux sous-sites en moyenne par site. Mais seulement 84 sites, pour l'instant, contiennent des sous-sites. Et le site qui en contient le plus contient 17 sous-sites. Donc, on peut voir le type d'acteurs, mais ils ne sont pas tous listés. Mais on voit qu'il y a quand même 49 CPS, 37 bibliothèques, 28 écoles, 24 acteurs touristiques, souvent des offices de tourisme, des allées, des centres culturels, des ADL, etc. Ici, je vous montre à quoi ressemble un sous-site dans le portail. Donc, on est sur le site de la ville de Binch. Donc, le bloc encadré de rouge sur le dessus, c'est la partie portail. Donc, ici, on est sur le site de l'Office du tourisme. On peut continuer à naviguer dans la partie portail par le bloc du dessus. Et dans la partie du dessous, on est vraiment à part entière dans le site de l'Office du tourisme. Un sous-site peut être consulté via une URL directe. Donc, si on va sur bingetourisme.be, on arrive uniquement sur le sous-site qui n'est plus, on va dire, imbriqué dans le portail communal. Donc, ça veut dire que les acteurs qui ont mis en place un sous-site vont communiquer avec leur adresse directe, leur nom de domaine à eux, sur leur carte d'affaires, dans leurs adresses e-mail. Et donc, ils sont vraiment tout à fait autonomes pour gérer cette partie du site. Ils peuvent consommer des données du site principal, dans l'annuaire, par exemple. Tous les événements qu'ils vont créer sur leur sous-site vont s'afficher automatiquement dans l'agenda général. Donc, il y a vraiment des échanges de données, des partages d'informations qui profitent à tous. Et donc, juste pour me résumer par rapport à ce premier point, donc, quel type de site ? Donc, un site portail pour l'ensemble du territoire communal, avec un annuaire global. On a facilement plus de 2000 entrées dans les annuaires. Avec un agenda global, ce n'est pas tellement intéressant pour les citoyens d'aller voir un agenda où il n'y a presque rien dedans. Donc, plus on a une quantité importante d'acteurs qui contribuent à l'agenda, davantage, il sera consulté. Donc, c'est vraiment un aspect important. Donc, un site qui associe plusieurs acteurs paracommunaux via les mini-sites, le partage des ressources et le partage des données. Donc, ça, c'est vraiment notre approche par rapport au site que nous mettons en place. Et ça nous permet de mobiliser, quand ça se passe bien, plusieurs acteurs dans cette dynamique. Maintenant, on aborde l'aspect suivant, qui est l'utilisation des données en pratique. Donc, j'ai parlé du fait que les données doivent pouvoir être utilisées par différents acteurs. Elles doivent aussi pouvoir être utilisées dans le site, par exemple. Ici, je suis sur l'annuaire d'Otini, juste une capture d'écran de l'annuaire d'Otini. Donc, dans l'annuaire, on retrouve tous les acteurs, enfin, une grande quantité d'acteurs du territoire. Ça peut être des commerçants, des clubs sportifs, toutes sortes d'acteurs. On peut filtrer par thématique, par catégorie. On peut aussi consulter les fiches en vue liste. Et on peut consulter la fiche d'un acteur, bien sûr, où là, on va retrouver son adresse, son numéro de téléphone, son horaire, etc. Ici, dans cet écran, je suis maintenant sur la page d'accueil du service État civil. Donc, d'un côté, une fiche a été créée dans l'annuaire pour encoder les données du service, donc son adresse, son horaire, etc. Mais ce qui est important après, c'est de pouvoir réutiliser ces données ailleurs dans le site ou même en dehors du site. Ici, on est dans le site, sur la page d'accueil du service État civil. Et donc, les données qu'on voit ici à droite, donc l'adresse, l'horaire et les missions, ici on parle de compétences, du service, sont des données qui ont été encodées dans l'annuaire et qu'on réutilise dans la page. Donc, il suffit de modifier ensuite les données dans l'annuaire pour que toutes les données soient mises à jour partout où elles sont utilisées dans le site. Donc, ça, c'est un exemple de réutilisation. Un autre exemple, c'est dans l'agenda, dans les événements. Donc, sur un événement, on va devoir renseigner une personne de contact, renseigner un lieu. Encore une fois, on va tout simplement réutiliser ce qui a été encodé dans l'annuaire. Donc, si on doit renseigner une organisation, un organisme de contact, on va juste le rechercher dans l'annuaire et ça va s'afficher automatiquement sur l'événement de l'agenda. En l'occurrence, ici, le contact, c'est le service culture. On voit le numéro de téléphone qui apparaît. Et la localisation, c'est la galerie du Beffrois. Et si on clique sur le lien galerie du Beffrois, on se retrouve sur la fiche complète dans l'annuaire. Quelque chose qui est aussi important, c'est de pouvoir extraire les données à tout moment. Donc, ici, je suis sur l'annuaire tout en étant connecté sur le site. Je peux filtrer les résultats. Ici, j'ai filtré sur la thématique sport. Donc, j'ai 119 fiches qui correspondent à cette thématique. Et en un clic, je peux les sélectionner et les exporter au format CSV pour ensuite les ouvrir dans un fichier Excel ou LibreOffice et faire du publipostage, récupérer des arrêts e-mails, récupérer des informations pour pouvoir organiser un événement ou pour toute autre raison. Donc, c'est vraiment un des aspects importants du site Internet. C'est quelque part, il permet de mettre en ligne des données qu'on va pouvoir considérer comme des données authentiques. On n'est plus sur un fichier qui est sur l'ordinateur d'un agent communal. On est sur des données qui sont exposées, qui sont en public, mais qui sont mises à jour par différents services et par le citoyen lui-même. Donc, en tant que commerçant, en tant que membre d'association, je peux demander la gestion de ma fiche et mettre les données à jour. Ces données peuvent être utilisées dans d'autres applications, des applications mobiles ou autres. Elles sont disponibles via un flux. et donc, c'est important de pouvoir encoder une fois, de pouvoir recevoir un maximum de personnes à la mise à jour des données et de pouvoir les réutiliser en fonction des besoins. Je voudrais maintenant passer au troisième point qui est la gestion des données. Donc, on a un site portail avec une quantité de données assez importante qui peuvent être publiées sur le site. Maintenant, il faut pouvoir mettre ces données à jour. J'en ai déjà parlé. Ici, je voudrais juste approfondir un peu ce point-là. Donc, avant, ça fait déjà quand même assez longtemps, c'est vrai qu'on avait cette notion de webmaster et sur la colonne de bleu, ça, c'est un peu l'ancien modèle. C'est-à-dire qu'il y a une personne responsable de gérer le site Internet pour sa ville, sa commune. C'est un peu l'époque aussi où c'était moins simple que maintenant de gérer un site web. Il fallait plus de compétences techniques. C'est vrai que maintenant, avec les CMS, avec les outils qui sont à disposition, ce n'est pas compliqué. Donc, on va dire tout le monde, tout un chacun qui a suivi un minimum de formation peut gérer du contenu sur un site Internet. Donc, dans le pavé de droite, sur fond vert, on voit un petit peu comment se passe la gestion du site web au sein d'une ville. Dans la première colonne de la ville, on a plutôt un coordinateur, donc une personne qui va maîtriser la solution, mais qui va surtout avoir pour rôle de former d'autres agents et de s'assurer que tout se passe bien, s'assurer que certaines règles, certaines bonnes pratiques sont respectées, s'assurer de donner les accès et s'assurer de gérer le site. Et l'idéal, et ce qu'on cherche toujours à faire la plupart du temps, c'est d'avoir plusieurs personnes qui forment une espèce de mini-équipe pour coordonner tout cela, donc deux à trois personnes. Ensuite, on aura des agents, par exemple, dans le service urbanisme, qui vont pouvoir gérer de façon tout à fait autonome le fait de publier des avis enquêtes, le service population pour gérer les démarches, la communication pour mettre en ligne tout ce qui est communiqué de presse, tout ce qui est publication, etc. Et par exemple, le service travaux qui va communiquer sur les travaux en cours, sur ce type d'informations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir dans chaque service des espèces de correspondants, des personnes qui vont être autonomes pour gérer le contenu lié à leur service. Ensuite, on a des organismes qui sont associés au projet en tant que sous-site. Donc, on peut avoir un CPS, une bibliothèque, etc. Toutes sortes d'organismes. Alors, les personnes qui gèrent le contenu pour leur sous-site sont tout à fait autonomes. Et donc, ça, il faut aussi jouer le jeu. C'est-à-dire que c'est sûr que le principal acteur, c'est la ville. Mais après, si on permet à un CPS d'avoir un sous-site, c'est sûr que si le CPS n'est pas autonome, il ne va pas vouloir s'insérer dans ce genre de dynamique. Donc, le CPS est non seulement autonome, mais tous les sous-sites disposent des mêmes fonctionnalités que le site principal. Tout simplement, elles sont, on va dire, restent à leur espace propre. Donc, c'est important, il n'y a pas vraiment de limite, il y a une pleine autonomie. Ensuite, les troisièmes types d'acteurs qui vont gérer le contenu sur le site, ce sont les sites-hommes. J'en ai parlé tantôt, en tant que membre d'une association, responsable d'un club sportif ou propriétaire d'un commerce, le fait de pouvoir soit mettre des fiches annuaires à jour ou proposer des événements pour l'agenda. Sur certains sites, on a des centaines et des centaines de contenus qui sont comme ça gérés par le citoyen, mises à jour par le citoyen, toujours avec un système de validation, bien sûr, au sein de la commune et un système d'authentification qui permet de s'assurer, de savoir qui est vraiment derrière les données et de s'assurer que tout va bien, qu'elles sont correctement gérées. Donc, on voit que la gestion des données, ça fait appel à tout un ensemble d'acteurs et qu'il faut pouvoir gérer tout ça, d'où le terme de coordinateur pour le responsable de la ville. Ensuite, quand on veut mettre en place un portail communal, je préfère dire le mot portail, là, je voudrais juste partager un petit peu l'expérience qu'on a par rapport à ça, à la mise en place d'un site pour une ville ou pour une commune. C'est quand même pas si simple que ça. Si on regarde ici sur l'organigramme que nous avons sous les yeux, vous voyez qu'il y a un petit pavé orange. Ça, c'est l'heureux agent à qui on a confié la tâche de mettre en ligne le site communal. Le site de la commune, plutôt ce que je voulais dire, c'est qu'une organisation, une administration communale, c'est une organisation assez hiérarchique. Vous voyez ici qu'il y a le chef de service, ensuite, il peut y avoir un chef de département, et puis, il y a le directeur général, et puis, il y a le collège. Le collège peut avoir certaines attentes, le directeur général, la directrice générale, en avoir d'autres. Mais le fait est qu'on confie cela à un agent qui n'a aucune autorité par rapport aux autres services et qui va pourtant devoir obtenir des informations d'autres services. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs de s'intéresser réellement au site internet et de s'en servir comme un outil du quotidien. Donc, on est fort encore dans la délégation. On préfère envoyer un email pour, si on le fait, demander une mise à jour sachant qu'envoyer un email ou faire la mise à jour soi-même, c'est le même travail. Sauf qu'en envoyant l'email, le travail doit encore être fait. Et donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. on dirait que pour certains décideurs, mettre en place un site internet, ça reste quelque chose d'assez simple sans assez tenir compte de cet aspect de transversalité et cet aspect de s'approprier un outil qu'on va utiliser au quotidien. Donc, ici, dans mon tableau, on voit un petit peu ce que chaque service pourrait contribuer à mettre sur le site. donc les règlements communaux, secrétariats, les avis enquêtes pour le globalisme, etc. J'en ai déjà parlé avant. Et en fait, l'agent qui doit gérer le site, il se sent souvent un peu seul. D'où cette image du film Seul au monde où la personne qui était isolée sur son île avait décidé de se faire un ami avec son ballon de volleyball pour pouvoir lui parler. Je voudrais vous partager ici une petite expérience qu'on a eue avec la ville de Namur une bonne expérience d'appropriation de l'outil du site internet. Donc ici, je suis sur la page des démarches administratives. Il y en a plus de 200. Avant qu'on ne mette en place le site de la ville de Namur en ligne, deux personnes à l'accueil disposaient d'une application dans laquelle ils avaient encodé toutes sortes de fiches, une sorte d'aide mémoire pour pouvoir répondre aux citoyens qui posaient des questions par rapport à une problématique. Est-ce que je peux abattre un arbre dans mon jardin ? Comment est-ce que j'obtiens à mon abonnement de parking ? Etc. Et donc, on a transposé ça sur le site internet en démarche. Donc, la notion de démarche pour nous, c'est bien plus que faire une demande, une copie de documents, d'actes de naissance ou demander une autorisation. C'est vraiment pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose par rapport à la loi, par rapport à ce que je peux faire, pas faire, etc. Donc ici, on a ces démarches qui sont maintenant publiées en ligne qu'on peut trouver par une logique de thématique. Je peux voir toutes les démarches famille, toutes les démarches environnement, enseignement, etc. Et donc, on n'est pas dans une logique administrative. On n'a pas regroupé les démarches par service, même si elles sont à terme stockées au sein des services. Et si l'internaute navigue dans les pages du service, il va trouver les démarches du service. Voilà, ici, elles sont accès par thématique. Et donc, nos agents du service accueil se servent au quotidien de cet espace de démarche pour répondre aux questions des citoyens qui téléphonent. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple concret d'utilisation du site Internet au quotidien. Et je suis assez convaincu que ce n'est pas assez rare, ce n'est pas rare qu'un service reçoive un coup de téléphone pour obtenir une information. si l'information n'est pas bien figée à un endroit, il n'est pas impossible qu'un agent donne une réponse et qu'un autre agent donne une réponse peut-être un peu différente. Donc, le fait d'avoir tout formalisé ici, tout bien écrit et qu'une information qui est mise à jour régulièrement permet d'avoir une réponse cohérente vis-à-vis du citoyen et permet d'avoir un outil utilisé par les agents. Donc, toutes les tous les espaces, toutes les sections du site Internet, on va dire, il y a un espace par service dans lequel le service va communiquer toutes sortes d'informations et peut servir, peut vraiment être bien utilisée et mieux utilisée dans cette optique de communication. À la fois valoriser le travail qui est fait, mais à la fois pour répondre aux questions, aux interrogations que le citoyen peut avoir et partager des informations essentielles comme tout ce qui est légal, comme les avis et enquêtes, les procès-verbaux du conseil communal, etc. Ensuite, le point suivant, c'est plus lié à la quantité de l'information. Donc là, on a parlé du fait de pouvoir gérer une information, de pouvoir la mettre à jour. Maintenant, pour les 180 sites que nous avons en ligne, ici, on voit qu'il y a plus de 750 000 contenus qui sont encodés. Donc, on voit qu'il y a très peu de vidéos, qu'il y a 10 000 fiches de personnes dans les annuaires, 20 000 événements, plus de 20 000 actus, on est à 60 000 documents, plus de 60 000 organisations dans l'annuaire, beaucoup de dossiers, aussi. Quand on arrive aux fichiers, on est à presque 100 000 fichiers. Et alors, des images, peut-être quelque chose de surprenant, mais on a presque 400 000 images stockées sur l'ensemble de nos sites. Alors, pourquoi tant d'images ? Pourquoi tant de photos ? Mais parce qu'il y a vraiment des communes qui se servent du site internet pour partager, pour créer des albums photos et partager un peu des moments, que ce soit le carnaval ou d'autres moments officiels. en publiant des albums photos. Ici, on voit que le site, avec cette dimension-là, a aussi un peu une vocation de mémoire d'un territoire. On peut y retrouver aussi des informations qui datent, mais si elles n'y étaient pas, elles auraient un peu disparu de l'environnement accessible. Elles ne seraient plus consultables. donc, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont encodées. On n'est pas sur des sites de quelques pages. Donc, ici, sur cet écran, un autre tableau statistique. Donc, les communes et les villes qui travaillent avec nous sont facturées en fonction de la taille de la commune. Et donc, on les retrouve, on va dire, segmentées en sept catégories. les petites communes de moins de 5 000 habitants, les communes de 5 000 à 10 000 habitants et ainsi de suite. 10 000 à 15 000, 15 000 à 20 000, vous avez l'information sous les yeux. Donc, ici, on a un tableau de données cumulées. Donc, le bâton horizontal de la petite commune, des petites communes. Ici, on est sur une moyenne pour une commune de moins de 5 000 habitants. On voit qu'on est à plus de 2 000 contenus. Donc, 2 000 contenus, c'est déjà une quantité d'informations à gérer. Il faut quand même pouvoir y passer du temps, mettre à jour, supprimer certains contenus. Donc, on n'est pas sur une si petite quantité que ça, même pour un tout petit territoire. Ensuite, si on passe vers les communes de 10 000 à 15 000 habitants, on voit qu'on est déjà à 4 000 entrées. Et puis, dès qu'on atteint la catégorie entre 15 000 à 20 000 et 20 000 à 40 000, on se rapproche des 10 000 entrées, 10 000 types de contenus. Et puis, curieusement, on a quelques communes de taille plus importante qui n'ont pas beaucoup à encoder sur le site Internet. Et puis, les plus grosses communes, les plus grosses villes, style Namur, Namur, Liège, on voit qu'on est pas loin des 150 000 contenus sur le site Internet. Et ça, c'est le résultat de quelques années. si je pense à la ville de Liège, ça fait 2-3 ans que notre site est en ligne avec notre service d'hébergement. Et donc, ça va assez vite de créer du contenu et le contenu n'arrête pas d'augmenter. Alors, juste terminé par rapport à l'aspect de gestion du contenu, la meilleure façon de gérer le contenu est d'être au plus proche de la source. Donc, c'est un peu une évidence, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. C'est quelque chose qui est loin d'être encore pratiqué dans les pouvoirs locaux. Et chacun de nos jours gère ses publications sur son Facebook ou sur d'autres outils de réseaux sociaux. À terme, ce qu'il faudrait, c'est que le site Internet soit un outil aussi utilisé, qui fasse partie du quotidien et qui permette vraiment de garder un contact étroit avec le citoyen. Pour pouvoir arriver à cela, il faut bien sûr quand même former un peu les personnes qui vont gérer le contenu, il fallait former un peu à l'écriture web, aux règles d'accessibilité et bien sûr à l'utilisation du système de gestion de contenu. Donc, on a le choix, soit on laisse ces compétences entre les mains d'une minorité et il y aura toujours un frein pour l'actualisation et la mise à jour des données, soit on essaye d'avoir une vision plus transversale en formant les gens, en les sensibilisant, vous savez, quand on met en place un nouveau site internet, donc l'agent, le pauvre agent qui est responsable de tout cela doit collecter les informations. Souvent, les services ne savent pas ce qu'il y a sur le site et c'est un peu triste parce que souvent, on fait aussi un effort quand le site passe à une nouvelle version, quand il y a un nouveau et qu'on fait un gros effort pour actualiser le contenu. mais chaque fois qu'on redémarre un nouveau projet et qu'on regarde sur le site en ligne pour voir ce qu'on peut récupérer comme contenu, le contenu n'est pas à jour. Le contenu n'est pas à jour la plupart du temps. Donc, ça veut dire que le site, on fait un effort pour le lancer, enfin, pour la nouvelle version, nouveau site en ligne, on fait un effort, on se mobilise un peu et après, on perd le contact avec le site et on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. Il y a des informations qui sont obsolètes. Donc, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi et c'est un changement de mentalité, c'est un changement d'attitude dans les administrations qu'il faut pouvoir opérer. Et ce n'est pas simple parce que souvent, on confie ça à un agent qui a déjà un tout autre métier, un agent du service population, service communication si on a de la chance, mais on ne se rend pas compte que ça prend du temps de gérer un site internet. En général, c'est une tâche qui est rajoutée à toutes les tâches qui occupent déjà 100% du temps de l'agent et il est assez seul face à cet objectif. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de l'aspect technique de l'évolution de l'outil. Donc, dans la colonne de gauche sur le fond bleu, on a le CMS, l'outil de gestion de contenu qui permet de gérer du contenu, créer des documents, uploader des fichiers et des images, gérer un agenda, créer des formulaires, avoir un petit annuaire en ligne, une newsletter. Avant, toutes ces options étaient dans le même outil, dans le CMS Plone, en l'occurrence, pour nous, chez IMIO. Mais plus le temps passe, et vous savez, le web, c'est quelque chose de particulier, c'est que ça a évolué à une vitesse incroyable ces dernières années. C'est assez récent, mais ça n'arrête pas d'évoluer. Et quand on met en place un site internet, on veut le plus beau. Et on voit tout ce qui se fait sur le web. Donc, si on a un agenda dans son site internet, on veut qu'il soit aussi bien que l'agenda spécialisé de out.be ou d'un autre acteur. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas si simple que ça dans différents domaines, d'être aussi bons que des acteurs qui se sont spécialisés dans un domaine. Donc, l'agenda en est un exemple. Les formulaires en sont un autre. C'est facile d'avoir un outil, un CMS avec la création de formulaires, la gestion de formulaires. Mais à un moment donné, quand on crée un formulaire, ça peut aller très loin. On peut avoir besoin de s'authentifier de manière forte. Donc là, on a besoin d'un système d'authentification relié au fédéral. On peut vouloir payer en ligne. On peut aussi faire face à des situations très complexes où il faut faire des calculs de coûts qui varient en fonction du nombre d'enfants qu'on inscrit à une plaine de jeux, qui varient en fonction d'une période dans l'année pour des cartes riverains, etc. Et donc là, on est très clairement dans le cadre de figure où on a besoin d'une solution professionnelle. On ne peut plus rester sur un CMS qui nous permet de créer des formulaires. On est vraiment sur un besoin qui va bien au-delà de ça. L'annuaire qui est toujours dans la colonne CMS, à terme, il risque bien de sortir du CMS, surtout que l'annuaire d'un territoire, c'est une vision au niveau communal, au niveau de la ville, c'est une vision qui se limite à un territoire assez restreint. et si on se place du côté du citoyen et qu'on habite à cheval sur un territoire ou proche d'une commune voisine, on sera peut-être autant intéressé par des informations de l'annuaire de la commune voisine. Donc cet aspect territorial peut être limitatif et on pourrait très bien imaginer un jour avoir un annuaire plutôt régional dans lequel les communes vont afficher les données de leur territoire. La newsletter en est un autre exemple. donc on avait avant dans le CMS un module de newsletter mais la newsletter c'est aussi on va dire un métier à part donc il y a du MailChimp, il y a du SendinBlue, il y a toutes sortes de solutions sur le marché qui sont professionnelles. Maintenir ça dans un CMS et avoir ce niveau de professionnalisme c'est vraiment compliqué, je dirais même impossible. Donc on a externalisé la solution de formulaire, externalisé la solution de newsletter et pour la dernière ligne du tableau, enfin du bloc vert, on a aussi ce besoin d'afficher des données externes dans les sites par exemple les données Pivot qui est la base de données du tourisme où allons dans laquelle on peut trouver une quantité d'informations mises à jour par les maisons du tourisme, les offices du tourisme donc si on souhaite afficher ces données dans le site il faut aussi faire le nécessaire pour que ça puisse se faire. Donc on se rend compte qu'on est en train d'évoluer vers ce qu'on pensait être juste un site internet mais en réalité derrière la réalité du site internet il y a différents outils et plus on avance plus on va dans cette direction-là. Donc ici juste un simple petit exemple de l'affichage de balades dans ce circuit mais bon c'est vraiment une page de test mais l'idée que dans un site internet on puisse afficher des données extérieures. Donc circuit c'est un outil qui permet de mettre en ligne des balades touristiques avec différentes étapes avec des coordonnées GPX qu'on peut télécharger avec des photos etc. Donc c'est un outil très bien conçu qu'on connaît depuis des années et avec qui on travaille parfois pour pouvoir valoriser du travail qui a été fait et rendre accessible sur le site communal ce genre de données. Ici on est sur les données des données du tourisme qui ont été encodées dans Pivot c'est un développement tout récent qui n'est pas encore finalisé mais l'idée c'est de pouvoir en étant sur le site de ma commune avoir aussi une vue sur toutes ces données qui ont été encodées par les acteurs touristiques donc on peut les voir sur un plan on a la liste on peut filtrer par catégorie et en consultant une fiche on va être dirigé vers soit la maison du tourisme soit un portail régional pour voir le détail de l'information et là on va très loin dans l'information puisque pour un hébergement par exemple on aura toutes les données liées à l'hébergement si c'est accessible s'il y a du wifi etc. Donc c'est plus de visibilité pour les données et des données plus accessibles sur le web Alors je parlais de la newsletter donc juste pour étayer un petit peu mes propos donc on est dans la solution qu'on propose maintenant en commune en se basant sur une solution externe on est dans un outil au niveau de l'édition qui est puissant avec un hit sur drag and drop donc vraiment une newsletter dont on peut composer les pages avec des blocs blocs images blocs texte etc. C'est un outil responsif par défaut bon tout doit être responsif de nos jours mais pour une newsletter il y a d'autres paramètres à tenir en compte il y a des statistiques avancées donc on peut savoir le nombre de comment dire quand une newsletter est envoyée on peut savoir combien de personnes ont consulté la newsletter il y a toutes sortes de statistiques qui permettent de voir dans quelle mesure la newsletter est intéressante pour le public qu'on cherche à toucher il y a l'aspect plus technique comme la réputation des adresses IP quand on envoie beaucoup de newsletters on peut être blacklisté sur des serveurs et se retrouver avec le fait d'être bloqué complètement il y a plusieurs aspects techniques ici je n'en cite que quelques-uns mais tout ça pour dire que c'est vraiment une solution qui a besoin d'être professionnelle et qui a besoin d'être externalisée entre guillemets donc ici on voit une page d'édition de la newsletter qu'on propose aux communes donc on voit qu'il y a déjà tout un système de modèles de templating on sait facilement composer sa newsletter c'est intuitif et c'est un outil professionnel voilà donc là j'ai parlé surtout des sites internet et un peu des modules on va dire qui gravitent autour mais maintenant je voudrais pouvoir continuer par l'outil téléservice donc l'idée c'est vraiment d'avoir un un module un outil un produit qui permette de créer des formulaires mais des formulaires complexes tantôt on a parlé de paiement en ligne d'authentification d'authentification forte etc donc l'idée du guichet en ligne c'est vraiment d'avoir un outil qui permette de dématérialiser toutes les transactions entre l'administration et le citoyen donc on est on est beaucoup beaucoup plus que sur le simple fait de commander une copie d'acte de naissance on n'est pas là-dessus du tout bien sûr il faut pouvoir le faire mais bien plus que ça il faut que toutes les transactions qui sont faites avec la commune qu'on n'est plus à se déplacer que ça puisse se faire en ligne tout simplement donc ici sur le slide donc on voit l'objectif c'est vraiment de simplifier les interactions entre les citoyens et les services d'administration mais vraiment avec une vision globale on voit que l'outil interopérable avec SESAM la porte d'accès au service de l'État avec Ogon la plateforme de paiement en ligne avec plusieurs applications IMIO ici on a plusieurs exemples dont l'accueil ultra-scolaire l'outil de gestion des services techniques ATAL qui est utilisé par les services de travaux donc on verra les usages par la suite après ça y a une connexion avec l'IBZ le service public fédéral intérieur avec MyMinFin donc c'est juste pour montrer qu'on est sur une fabrique de formulaires qui communique avec différents outils qui est reconnue qui peut récupérer des informations qui peut pousser des informations dans certains cas et donc on est très 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 loin du formulaire qu'on pouvait créer dans un site internet donc ici voilà un exemple de formulaire sur le site de la ville de Liège alors pour la petite histoire c'est assez intéressant mais c'est vraiment intéressant de voir comment la ville de Liège a appréhendé la mise en place du guichet en fait la ville a vraiment des objectifs de diminuer les files d'attente au comptoir aussi le centre administratif devait être complètement rénové donc je ne sais pas s'il y a une concordance d'objectifs par rapport à ça mais ce qui est clair c'est que ce n'est pas juste de dire c'est un peu dans l'air du temps il faut qu'on ait un guichet c'est pas mal mais il y a vraiment un objectif quantifié et clair de diminuer les files d'attente et ça c'est vraiment intéressant parce que en termes de qualité de service pour le citoyen bien sûr il y a le fait de ne pas se déplacer en plus se déplacer et attendre c'est vraiment désagréable et pour l'agent surtout avec une file d'attente devant le nez c'est pas intéressant non plus ici avec le guichet en ligne l'agent peut traiter cette demande quand c'est plus calme tout simplement et le fait de ne pas avoir à se déplacer on le voit d'ailleurs maintenant avec la situation sanitaire que nous connaissons c'est super important donc ici on est sur un formulaire on voit dans la colonne de gauche qu'il y a différentes étapes donc là je suis à l'étape 3 sur mon écran donc il y a une première étape avec du texte où on donne quelques explications puis les abonnements et puis les données des abonnements on est dans le cadre d'une demande de stationnement payant et ici on peut encoder plusieurs bénéficiaires donc ici il y a deux lignes on peut en rajouter 3, 4, 5 et au niveau des formules les formules proposées vont varier en fonction du moment dans l'année donc c'est dynamique donc ça veut dire que si je suis à l'automne je vais avoir certaines formules si je suis au printemps j'aurai d'autres formules proposées donc tout ça pour comprendre qu'on est quand même dans des formulaires relativement complexes et dans certains cas même très complexes donc il y a de la programmation aussi derrière les formulaires donc c'est important pour pouvoir se faire d'avoir un outil un outil vraiment professionnel on ne peut pas s'aventurer dans ce genre d'objectif avec un outil qui ne serait pas suffisamment costaud et puissant pour atteindre cet objectif ici on voit la fabrique de formulaires donc ici on a un formulaire sous les yeux on voit que je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran mais il y a une ligne ici qui est plus large que les autres c'est la première page et puis tous les champs qui constituent la première page et puis la deuxième page candidature et tous les champs qui constituent la page on s'est redonné les champs en drag and drop les formulaires sont assez un formulaire de base est vraiment simple à construire on peut récupérer facilement des formulaires créés antérieurement par d'autres communes donc on n'est pas obligé de repartir de zéro tandis qu'on rentre dans du plus spécifique il faudra mettre la main parfois dans le code et la main à la pâte pour faire évoluer son formulaire donc ici c'est juste une capture d'écran de la gestion des workflows donc on a une gestion des workflows graphiques donc on peut visualiser toutes les étapes du formulaire et rajouter des étapes via une interface graphique donc la solution de guichet en ligne permet de dématérialiser les échanges entre l'administration et la population donc on parle de commande du document il y a aussi un porte-documents qui permet de stocker ces documents officiels en ligne qui auraient été reçus de l'administration entre autres ou qu'on doit pouvoir communiquer vers l'administration on peut imaginer des formulaires pour toutes les démarches une autorisation placement d'un conteneur la réservation d'une vignette de stationnement la réservation de repas scolaire une prise de rendez-vous pour l'assistance à la rédaction de la déclaration d'impôt avec un agent du fédéral tel que ça s'est fait dans certaines communes pour le signalement d'un problème sur la voirie on va dire que les possibilités sont infinies voilà je vais maintenant passer à à la présentation brève d'un autre produit qui est la solution bibliothéca donc l'outil de gestion du patrimoine en ligne c'est un outil assez récent qui a été créé suite à la demande de deux communes qui avaient reçu des subsides elles auraient pu chacune de leur côté essayer de mettre en place une solution ce qui est super c'est que on arrive au bout en fait il faudrait conclure parce qu'il y a le toque suivant qui s'enchaîne et qu'est-ce qui reste comme temps pour les questions réponses on peut prendre cinq minutes pour les questions réponses mais sur l'autre plateforme pas sur Zoom oui oui et ici sur cette plateforme il me reste combien de temps normalement c'est fini à 45 il fallait arrêter mais conclue il prend quelques secondes pour conclure bien sûr j'étais vraiment j'étais vraiment presque au bout donc ici je parlais de bibliothéca qui est un outil de gestion du patrimoine du patrimoine en ligne pour tout ce qui est registre d'état civil ancienne carte postale etc donc ici on a un exemple de la ville de Couvin donc pour la petite histoire les cercles historiques avaient déjà encodé toutes des données dans une solution qui était complètement perdue donc le serveur n'était plus accessible tout le travail a été perdu ils ont dû recommencer à zéro et c'est pour ça qu'ils cherchaient aussi un acteur fiable pour pouvoir relancer leur projet donc ici ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs cercles historiques qui alimentent la plateforme et l'autre outil avec lequel je vais terminer c'est la plateforme de consultation citoyenne donc je ne vais pas rentrer dans le détail il y a plusieurs phases dans la consultation le dépôt des projets l'ouverture des votes la clôture des votes etc et ici sur Liège 2025 on peut voir un exemple la ville de Liège c'est servi de l'outil pour consulter sa population on voit qu'ils en ont sorti 130 cette action prioritaire et ce qui est intéressant c'est que sur une fiche de projet qui a été retenue on pourra voir l'état d'avancement du projet grâce à une connexion avec l'outil de gestion du programme stratégique stratégique transversal qui va servir à gérer le projet et les informations vont être remontées ici dans la plateforme de consultation citoyenne pour que les internautes puissent voir l'état d'avancement et donc voilà j'étais à ma conclusion avec un petit diagramme qui montre un petit peu que d'un côté il y a le site internet sur fond vert les téléservices et on voit tous les modules enfin certains modules avec les interactions et on comprend qu'il y a une interdépendance et un besoin d'échange d'informations et de professionnalisation et de de mettre en place toute une panoplie d'outils qui communiquent entre eux voilà ce qui termine ma présentation merci beaucoup Olivier très belle présentation je propose à tout le monde d'aller sur la plateforme Jitsi je viens de poster le lien sur le chat Slack du Track 3 donc Olivier coupe le son enfin déconnecte-toi côté Zoom pour pas que ça fasse un écho oui pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir Zoom Stop Share ça sera déjà peut-être mieux et livre un écho un écho un écho